bonjour à toutes et tous bienvenue pour votre guidance je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour vous faire quelques petits rappels donc n'oubliez pas que la vie est en perpétuel mouvement et que ce sont vos choix qui accompagnent ce mouvement donc je vous invite à accueillir les messages de cette guidance avec discernement de vous focaliser sur ce qui entre en résonance avec ce que vous vivez dans votre instant présent voilà c'est le petit rappel que je ferai j'estime que vous êtes assez assez grand et assez grande pour faire vos propres choix et pour mener votre vie comme comme vous l'entendez la guidance étant un outil pour vous aider à cheminer dans votre quotidien également sachez que je fais aussi les oracles je propose les oracles quotidien sur mon compte instagram donc vous aurez toutes les infos en barre de description bien entendu mais voilà si vous souhaitez vous y abonner et bien c'est tiré du 8 astraella tiré du 8 i e y e comme l'oeil en anglais donc voilà je vous propose un format de d'oracle du jour et puis également je propose des guidances individuelles donc pour cela si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi et bien il faut vous connecter sur mon site www.astraella.com et seulement sur ce site là d'accord ensuite vous avez les différentes prestations que je propose si vous avez besoin de plus d'infos vous pouvez tout à fait me contacter par mail sachez également et bien que je mets le minutage dans la description de mes vidéos donc et bien si vous voulez zapper une partie du tirage et bien n'hésitez pas à vous référer justement et bien au chapitre que je que je vous mets en barre de description toujours voilà je vais m'arrêter ici et puis bien écoutez je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite bonjour à vous chers amis balance je suis contente de vous retrouver pour votre oracle du mois de janvier 2024 je vous souhaite une très belle année avec tout ce qui va bien je vais éviter le speech habituel en tout cas voilà et bien je vous souhaite tout ce que vous méritez pour cette nouvelle année et puis j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année que votre mois de décembre s'est bien passé et puis voilà en route pour de nouvelles aventures ensemble et on va voir tout de suite et bien avec l'oracle tao et bien quelle énergie principale va gouverner votre signe sur ce mois de janvier allez c'est parti une carte ce sera un peu moins suffisant ok toujours pas ok et ici on a les limites allez on va regarder les mots clés de cette carte les limites l'autodiscipline la pratique le respect de soi l'introspection l'entraînement à la patience accumulation d'énergie rituel et maturité ok ici est ce que vous allez poser vos limites chers amis balance du coup je suis curieuse je regarde vous vous sentez chanceux et chanceuse vous vivez avec joie c'était votre mot de décembre et bien ici peut-être que justement des personnes ont abusé de votre joie sur la fin de l'année 2023 et bien ici peut-être que maintenant vous décidez de poser vos limites d'accord ça peut être des limites envers vous même des limites envers les autres voilà si on a joué un petit peu avec vous si on s'est joué aussi de je ne sais pas moi de vos émotions de ce que vous de ce que vous communiquez d'accord et bien ici vous allez poser des limites d'accord il y a aussi cette notion de rester fidèle à soi même d'accord avec cette notion de respect de soi peut-être que vous allez aussi prendre plus d'initiatives pour pouvoir et bien prendre plus facilement soin de vous d'accord c'est ça aussi les limites c'est aussi se dire ok là je suis fatigué je n'arrive plus à avancer donc je stoppe un coup je me repose voyez des fois quand vous travaillez énormément énormément on n'a pas envie de s'arrêter parce que je sais pas on a des objectifs à atteindre etc mais au bout d'un moment si on fatigue les objectifs sont plus difficilement atteignables puisque soit on n'y voit pas clair soit on manque de discernement parce que la fatigue est en train de nous aspirer dans son tourbillon et du coup on a du mal à arriver vraiment à nos fins ou avoir un regard assez lucide d'accord pour pour atteindre nos objectifs donc il ya cette notion là donc c'est aussi se donner des limites et puis et puis voilà se respecter en fait voyez c'est à dire que si vous n'arrivez pas à être à la hauteur à l'instant t et bien vous acceptez plus facilement de vous reposer de prendre du temps pour vous de voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça ici dans tous les cas vous voyez c'est un petit peu comme les enfants les enfants ils ont besoin de limites des fois on se dit ah là là faut que je le gronde tout le temps etc mais parce que l'enfant il est en demande de limites ça le rassure les limites parentales en fait le rassure donc des fois on croit qu'il faut exprès de nous énerver etc pour se faire gronder mais c'est parce qu'ils ont besoin de cette sécurité là les limites pour eux ça symbolise aussi leur sécurité d'accord c'est une sécurité affective c'est une sécurité aussi dans le sens où bah ok quoi qu'il arrive je pourrais pas faire n'importe quoi parce que papa et maman sont là pour mettre des limites voyez donc il peut être question de ça et c'est vrai que sans limite on peut pas optimiser son potentiel et c'est ce que je vous disais tout à l'heure si sur le plan pro un moment où vous vous sentez surmené il faut prendre ce temps là cette décision là de se reposer sinon au bout d'un moment vous êtes dans la spirale infernale et puis et bien c'est là que on commence à faire n'importe quoi ou qu'on va faire des erreurs de voilà de des erreurs de comment dire de voyez vous saisissez des documents papa vous faites une erreur de saisie voilà c'est des petites des petites choses comme ça qui petit à petit mise bout à bout peuvent amener sur un gros problème donc là en fait vous prenez assez de recul et balance sur ce mois de janvier pour vous dire ok bah maintenant je me laisse plus marcher sur les pieds si je sens que ça va pas ok je le dis ça ne va pas j'ai besoin de temps j'ai besoin de me reposer j'ai besoin de poser des limites allez on va regarder j'ai décidé de comment dire de voilà d'aller explorer un petit peu les points positifs d'accord pour votre mois de janvier et puis les points de vigilance d'accord je n'ai pas envie de dire points négatifs c'est surtout des points de vigilance surtout que c'est pas né c'est pas forcément négatif parce que pour les gémeaux tout à l'heure j'ai eu des points positifs qui étaient très positifs et un point de vigilance qui était très positif aussi donc voyez ça ça ne veut rien dire c'est pour ça que j'ai pas voulu donner un côté négatif même si ça peut ressortir puisqu'une vigilance c'est un peu une mise en garde c'est à dire qu'on doit être en mode vigilance on doit faire attention pour ne pas je sais pas moi pour ne pas que ça se passe mal vous voyez donc bon c'est un point de vigilance plutôt allez c'est parti en point positif nos balances pour ce mois de janvier alors ici on a le retour et la tentation ah d'où les limites attention bon point positif retour de la tentation alors il y a peut-être un retour aussi au niveau du désir pour certaines personnes parce qu'on n'oublie pas qu'ici on est sur les points positifs la tentation vous voyez des fois la tentation elle peut être négative d'accord mais ici on voit qu'il y a peut-être des personnes des balances qui retrouvent un petit peu du désir ça peut être un désir intime ça peut être du désir un peu la joie de vivre vous voyez cette tentation de prendre du plaisir de profiter des bons moments d'accord ? allez sur les points de vigilance qu'est-ce qu'on a ? et bien la nécessité et le sacrifice et bien vous voyez on est totalement dans ce mood des limites je rigole parce qu'en fait vous voyez ici j'ai la fusion en dos de deck j'ai la fusion les doutes la mutation ok bon j'avais une notion ici aussi de désir par rapport à quelqu'un donc vous voyez ça se confirme avec l'anneau qui est après la fusion je rigolais là un instant parce qu'en fait j'avais la chanson de Julien Doré dans la tête les limites enfin bref je ne l'ai plus vraiment en tête mais voilà j'étais en train de j'entendais sa voix là dans ma tête qu'il chantait cette chanson les limites donc on est à fond dans ça comme je vous disais ici dans les points positifs donc il y a un retour du désir peut-être de la tentation il y a peut-être des personnes ici puisqu'on avait la fusion en dos de deck, il y a peut-être des personnes ici qui se relaissent tenter pour une relation peut-être charnelle ou une relation, voilà, où il y a quelqu'un qui revient vers vous et c'est peut-être une personne qui a tendance à vous tenter un petit peu, pourquoi pas voilà, est-ce que vous allez succomber à son charme ou pas, ça c'est vous qui voyez c'est vous qui gérez, vous vous en faites ce que vous voulez, maintenant dans les points de vigilance attention quand même parce que les balances vous avez quand même ce côté juste d'accord ici on dit attention poser des limites aussi sur le sacrifice, c'est-à-dire que si vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, à vous faire passer en second, vous faire passer les autres en premier, et bien ici on vous dit attention allez-y, allez-y mollo j'ai envie de vous dire, mais je ne sais pas tellement ça, mais en tout cas, voilà ne soyez pas trop voyez, dans le sacrifice, ne soyez pas trop, voilà, apprenez aussi à vous faire passer en premier et c'est ça aussi, l'autodiscipline, le respect de soi, il y a peut-être quelque chose ici où on vous dit, voilà, le sacrifice, oui, vous êtes quelqu'un de généreux, ça se voit, vous avez besoin c'est marrant parce qu'on a ici la tentation qui peut représenter le désir et on a la nécessité qui peut représenter le besoin donc j'ai envie de vous poser la question les balances, de quoi avez-vous besoin d'accord, parce que avant de désirer quelque chose, il faut voir si, il faut savoir si on en a besoin, ok et j'ai l'impression que peut-être ce point de vigilance, c'est que vous avez peut-être tendance à faire passer vos désirs pour des besoins et ça vous met dans des situations, des fois, et bien qui ne sont pas bonnes pour vous, d'accord, parce que vous vous rendez compte à la longue ou après coup et bien que, et bien ça ne vous convenait pas, que finalement ça vous a mis à mal, que ça vous a généré de l'inconfort, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc il y a peut-être une situation ici qui est plutôt chouette le retour de quelqu'un ou le retour peut-être d'une joie de vivre, de vous voyez, vous avez plus envie de faire des choses il y a peut-être eu une période où vous étiez un petit peu un petit peu moins, dans un mood un peu moins joyeux, même si en décembre c'était ça, vous vous sentez chanceux et chanceuse, vivez avec joie mais il y a peut-être eu un petit coup de mou, d'accord ou alors cette joie justement vous avait permis de renouer vers des énergies un peu plus désireuses d'envie, de tentations il y a peut-être des balances ici qui ont expérimenté des choses, etc bon bref, où vous vous êtes fait plaisir on voit ici attention aussi de bien comment dire, de bien écouter vos besoins justement, pour éviter et bien de vous faire avoir, pour éviter d'être dans le sacrifice, c'est votre point de vigilance et c'est assez fou parce qu'il rejoint exactement les limites, donc ici c'est le respect de soi qui ressort avec cette carte de la nécessité et du sacrifice allez, on va regarder avec le grand tableau de Mademoiselle Lenormand et bien ce qui vous attend sur ce mois de janvier 2024 alors je vous le dis de suite, j'ai décidé de ne pas faire de tirage spécialisé, relationnel et sentimental donc là je vais faire un tirage général que je mettrai en écho avec vos points forts et vos points de vigilance et puis voilà s'il y a du sentimental qui ressort, tant mieux et sinon dans le mois de janvier courant janvier j'essaierai de faire un tirage à choix ou quelque chose qui sera basé sur le sentimental et puis on verra j'ai décidé de me laisser porter pour cette nouvelle année et de faire en fonction de l'inspiration voilà, c'est comme ça que je fonctionne et j'ai envie que mon travail en fait reflète ça et que voilà j'ai pas envie de me prendre la tête allez, l'encre magnifique donc vous voyez il y a quand même cette notion de stabilité un petit peu ici dans tous les cas ces limites vont venir aussi peut-être se restabiliser vos énergies d'accord ou votre voilà une situation ou quelque chose vous voyez pour le plan sentimental j'ai peut-être quelqu'un ici qui revient vers vous d'accord mais c'est peut-être une personne avec qui ça s'était mal passé parce que vous étiez trop dans le sacrifice donc qu'est-ce que vous allez faire de cette situation est-ce que vous avez vraiment besoin de cette personne dans votre vie est-ce que vous avez vraiment besoin de revivre en fait ça même si ok les situations peuvent changer mais bon il y a quelque chose voilà il va falloir peser le pour et le contre ici je pense oh là là on a la montagne l'encre la montagne c'est quand même lourd ici il y a quand même une sensation de lourdeur donc c'est pour ça aussi que il ne va pas falloir vous éparpiller dans des tentations dans vous voyez dans quelque chose ouais le fouet le fouet le balai on donne un coup de balai il y a quelque chose ici les nuages oula c'est pas très c'est pas très joyeux tout ça alors les nuages ça a du mal à parler ceci dit donc il y aura peut-être cette notion justement d'être un peu en mode introverti parce que ouais la croix et les choix bon il y a quelque chose qui va s'acter ici peut-être que justement ce regain de joie de vivre vous a permis de prendre conscience de certaines choses les balances en décembre et là vous vous dites ok je reprends sur quelque chose de bonne base j'ai envie de dire oui en effet vous voyez que c'est confirmé avec le dos de deck une renaissance ici il y a quelque chose qui repart oui une renaissance et puis on a un regain on a envie d'aller vers une stabilité ici d'accord vous avez envie de d'équilibrer les pours et les contres justement donc il y a cette stabilité avec l'ours l'ours qui représente la stabilité matérielle financière mais aussi le charisme donc je pense qu'au niveau de l'estime de vous même il y a des choix il y a des choses qui vont être actées ici sur ce mois de janvier pour pouvoir vous pour pouvoir vous permettre bien de regagner une confiance en vous ou une estime de vous peut-être peut-être dû enfin grâce à une femme ici comme s'il y avait un engagement ou il y a peut-être un divorce qui est acté ici par rapport à une femme et du coup vous retrouvez un petit peu votre oui 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 ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose ici bon là tout est à l'envers mais bon ça va vous permettre de vous libérer de quelque chose et de enfin pouvoir voguer vers de nouveaux horizons j'ai envie de vous dire mais je pense qu'il a fallu ou il va falloir sur ce mois de janvier poser des limites ça peut être par rapport justement à une je sais pas j'entends le mot ex-mari ex-femme vous voyez si un divorce n'est pas tout à fait acté ou il y a un truc comme ça la séparation n'est pas actée ou et du coup la personne peut-être qu'elle est en orbite autour de vous mais elle est trop près en fait elle est trop proche elle vous empêche ici d'avancer d'accord à l'image de cette montagne donc j'ai l'impression que ça vous met une espèce de brouillard parce que si vous teniez à cette personne c'est comme si enfin je pense pour certains et certaines que vous êtes la personne qui a été laissée d'accord et de voir qu'il y a cet ex-là qui rôde autour qui essaie de revenir peut-être qui essaie de ou même qui essaie de faire ami-ami vous voyez même quand une séparation un divorce se fait par consentement mutuel on n'a pas forcément envie d'avoir les premiers temps notre ex qui tourne à côté bon après il y a des divorces et des séparations qui se passent très bien où les gens restent amis mais là j'ai pas cette sensation j'ai cette sensation que c'est plutôt quelqu'un dont vous n'avez pas forcément envie qu'elle vous tourne autour qu'il ou elle vous tourne autour et parce que ça vous empêche d'avancer parce que peut-être que vous avez encore des sentiments que voilà il y a un truc en tout cas ici qui bloque et vous ressentez le besoin ici de couper de couper de donner un coup de balai sur la situation pour pouvoir dégager ces nuages-là et arrêter justement on a ici cette croix qui représente le fardeau le sacrifice et on a cette carte ici en point de vigilance donc je pense que là les balances vous avez envie de laisser en fait cette relation sacrificielle ce truc et vous allez acter un choix ici vous allez vraiment comme prendre les chemins se séparent définitivement ici enfin alors après définitivement tout est relatif d'accord c'est pas mais on acte en fait les chemins se séparent enfin vous voyez j'ai vraiment ce mouvement ici c'est waouh on y va stop ça y est salut vous voyez chacun sa route chacun son chemin passe le message à ton voisin les balances c'est un peu ça chacun sa route chacun son chemin c'est un peu avec on est toujours dans les limites quoi maintenant c'est chacun sa route et voilà et bon bref chacun son truc quoi mais non je partais sur les délires là j'ai les expressions un peu au rugby vous savez chacun son truc et les chèvres seront bien gardées enfin voilà c'est un peu ça vous voyez il y a ce côté là donc il y a vraiment cette recherche d'équilibre et et c'est comme si en fait une situation ici vient justement un peu casser la joie que vous aviez en décembre vous voyez vous étiez sur une bonne dynamique et ce truc là il arrive en mode coucou me revoilà vous savez c'est un petit peu comme le petit diable sur l'épaule donc voilà et vous n'avez plus envie d'être dans ce sacrifice là vous n'avez plus envie de vous faire passer en second vous avez envie d'être votre priorité et de ne plus vous laisser bloquer par des situations extérieures d'accord et sur lesquelles vous n'avez finalement pas ou peu de contrôle d'accord donc là c'est vraiment votre renouveau votre renaissance un peu qui est en jeu un nouveau départ ici qui est en jeu aussi pour plus de stabilité bon vous voyez finalement je disais je ne fais pas de tirage relationnel et sentimental là c'est aller beaucoup sur le relationnel et sentimental mais ce n'est pas grave c'est comme ça c'est ce qui ressort donc j'en parle après si vous souhaitez une guidance individuelle vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous sur mon site www.astrahela.com très facile à retenir et puis vous l'avez en barre de description donc n'hésitez pas mais voilà là c'est ce qui ressort vraiment de prime abord dans tous les cas on voit que peu importe la situation que vous vivez actuellement et bien voilà il y a quelque chose où vous vous sentez bloqué un petit peu c'est lourd il y a un équilibre peut-être mais ce n'est pas un équilibre léger vous voyez on est sur quelque chose d'assez pesant et je pense que votre travail du mois de janvier et là où vous allez poser les limites c'est justement pour pouvoir équilibrer mais de manière plus légère retrouver une certaine légèreté de vivre une certaine joie de vivre d'être vraiment dans ce truc oui bah ok mais maintenant je veux vivre pour moi aussi et puis et puis voilà donc ces énergies un peu lourdes ici ce tirage vous voyez les nuages pour moi ils ne vont pas forcément représenter vous êtes perdus au milieu du brouillard c'est surtout ok bon bah là je me recroqueville un peu en plus c'est l'hiver donc vous voyez vous vous recroquevillez un petit peu dans votre coquille pour pouvoir et bien prendre le temps de choisir prendre le temps de prendre une décision justement et il y a ce côté très introspection d'accord c'est un petit peu la montagne ça peut être aussi je me réfugie dans ma grotte quoi d'accord pour mieux renaître par la suite c'est à dire qu'au printemps paf j'éclos comme les merveilleuses fleurs du jardin il y a un peu ça on verra en février ce que vous allez vivre mais ici vous voyez c'est vraiment ça et je pense qu'une certaine stabilité va être retrouvée soit avec une femme soit par rapport à une femme d'accord puisqu'on voit ici quand même qu'on a cet homme et voilà ils ne sont pas ils ne se regardent pas forcément alors si on les met comme ça voilà elle va peut-être à sa rencontre mais là ici elle arrive avant donc vous voyez elle est dos à lui alors peut-être qu'elle l'a passé justement elle lui a dit ben écoute Coco là c'est bon maintenant ou alors c'est vous ça peut être l'un ou l'autre mais vous voyez il a un papier dans la main donc pour moi c'est ok maintenant stop ciao chacun sa route chacun son chemin bon je vais arrêter avec la blague parce que ça va vous saouler mais c'est ça et je pense que vous allez retrouver une stabilité ça va faire du bien justement de retrouver il y a peut-être une confrontation il y a peut-être une confrontation enfin une confrontation c'est un bien grand mot mais on a l'étoile qui arrive ici puis la fidélité après donc mais pour moi il y a il y a sans doute passage devant devant le juge pour acter un divorce etc etc sur le plan pro ça peut être aussi une situation qui est lourde d'accord qui est pesante qui tourne en rond un peu et bien on voit que pareil il y a peut-être un truc au prud'homme ou quoi et donc il va y avoir un jugement ici une confrontation vous voyez ça peut être il peut être question de ça dans tous les cas c'est une introspection ce sont des limites qui sont posées pour pouvoir voilà hop coup de balai on fait du nettoyage quoi de manière très littérale il y a peut-être des personnes qui vont faire du tri d'accord voilà vous avez accumulé une montagne de choses chez vous ou même vous avez accumulé une montagne de situations lourdes et pénibles je ne sais pas moi dans votre sphère relationnelle au boulot vous avez peut-être une montagne de dossiers vous voyez bah ici paf on a on a cette envie en fait de ne plus se sentir en mode sacrifice quoi et vous voyez si c'est la montagne de dossiers ici et bien il va y avoir un coup de balai c'est à dire que maintenant mais arrêtez de me donner du boulot vous voyez bien que je ne suis pas la cadence ou alors il va falloir me permettre de déléguer vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça donc il va y avoir un choix ici il y a quelque chose il y aura peut-être des personnes ici justement pour pallier à cette situation et bien qui vont demander un rendez-vous avec le patron la patronne et puis voilà et puis on va trouver des solutions ensemble d'accord il y a quelque chose comme ça ici c'est comme si pour certains ou certaines en fait oui il y a tellement de choses qui se sont accumulées que vous n'y voyez plus clair et que là soit c'est le surmenage qui vous guette soit c'est en mode mais les gars je vais tout envoyer volser et pour éviter ça et bien du coup vous allez vous autodiscipliner d'accord et puis vous allez poser des limites que ce soit avec vous-même ou avec les autres vous voyez cet homme là il est en train de méditer donc peut-être que si vous avez cette tentation de dire oh purée moi je vais mettre un grand coup de balai devant tout ça ça va être vite fait hein vous voyez ce truc là si ça continue comme ça moi je fais mes clics et mes claques et je me barre vous voyez c'est un peu ça en fait et bien ici non on respire un coup et je pense que voilà les limites que vous allez vous imposer à vous-même les limites que vous allez poser aussi aux autres et bien vont vous permettre d'éclaircir la situation de faire un choix de manière beaucoup plus sage et posée et justement et bien de dire ok maintenant place au renouveau en fait c'est vraiment dans ce but là ici que que tout ça c'est là que cette lourdeur est là c'est pour pouvoir vous faire prendre conscience et bien qu'il est temps peut-être d'acter un renouveau ok de vous mettre en route vers ce renouveau pour certains et certaines voilà ce que je peux vous dire un peu sur ce mois de janvier chers amis balance on va regarder et conclure votre tirage et bien avec des petits messages vous conseille bienveillants on va en prendre trois ou quatre comme d'habitude allez j'en ai quatre qui se sont retournés alors c'est assez fou parce qu'en fait vous avez le savoir divin Merlin et le feu le pouvoir qui sont tombés comme pour comme pour les gémeaux signe d'air n'oubliez pas donc c'est assez assez parlant ok super bon très belle conclusion ceci dit Merlin savoir divin Merlin druide divin savant du vivant des lois de l'équilibre de notre terre enseigne moi l'essence dans la matière montre moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience vous voyez ça peut rejoindre ici cette personne qui médite et les limites justement c'est votre expérience de vie c'est votre c'est vos diverses expériences la façon dont vous avez vécu les choses qui vous permettent aujourd'hui et bien de poser des limites d'assumer aussi de pouvoir dire stop d'accord il y a vraiment cette notion là le feu le pouvoir feu ardent et vibrant je te saisis fermement je décide maintenant que mes actes soient le flambeau de désir fervent voilà ben là pareil on parlait de désir ici avec cette tentation d'accord désir besoin je pense qu'il y a un équilibre qui est retrouvé mais parce que maintenant vous savez aussi faire la différence les gémeaux entre vos désirs et vos besoins et vous allez privilégier aussi vos besoins puisque vos désirs sont des envies d'accord c'est quelque chose qui peut être apporté en plus quand on a réussi et bien à comprendre de quoi nous avons besoin d'accord et là je pense que vous reprenez le pouvoir sur cette notion là Joseph Méric quelle que soit l'adversité ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée avec humanité et intégrité mène le combat que tu dois éprouver voilà ben écoute ben écoute ouais tranquille écoutez ça ça rejoint parfaitement en fait j'ai pensé à une personne au moment où j'ai lu cette carte donc du coup c'est comme si j'étais en train de parler avec elle pas du tout donc voilà donc ici ça rejoint un peu cette ces points de vigilance finalement entre et bien quels sont vos besoins et peut-être la nécessité d'arrêter de se sacrifier d'accord donc quelle que soit l'adversité et bien résilience combat courage sont les maîtres mots pour pouvoir justement et bien avancer et puis vous respecter surtout à l'image de ses limites respect de soi et enfin le bouton d'or si tu es en joie partage-la mille fois délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains en des lendemains plus sereins ça ça peut rejoindre et bien ce que je disais tout à l'heure sur retrouver l'équilibre peut-être aussi avoir la tentation renouer avec avec ses désirs dans le sens où on a envie de renaître d'accord et je pense qu'ici certains balancent et bien vous êtes dans cette énergie-là où et bien vous n'avez plus envie que l'on sape votre joie d'accord votre allégresse votre optimisme et je pense que là vraiment poser les limites ça va vous permettre juste de retrouver l'équilibre sur tout ça voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de janvier chers amis Balance j'espère que cette guidance et bien vous aidera dans votre quotidien je vous remercie infiniment pour votre écoute et puis nous on se retrouvera peut-être dans le mois pour d'autres guidances et puis sinon écoutez je vous souhaite de prendre bien soin de vous et de passer un merveilleux mois de janvier à tout vite ciao ciao